Périscope Qu'est-ce que c'est la vidéo ? Ouais, c'est parti ! C'est fini, t'es fini, t'es fini ! T'es péro ! Ah, pas tellement. T'es péro ! Vous n'avez pas quitté l'application Périscope ? Ah, c'est parti ! Ah oui ! Salut ! Alors, on fait un petit périscope On est dans la voiture, on part en tournage On fait un petit périscope pour vous faire vivre le tournage de débrancher. Et nous sommes en route. En plein soleil. En plein soleil, ouais, c'est ça. Hop là, vous voyez. Hop, vous ne voyez plus. Et Pablo, et Pablo Pablo. Ouais, ouais, et voilà. Je dis Pablo, ça fait maintenant cinq minutes que je roule. On peut peut-être mettre la voie. Ça va, on doit aller. C'est parti. Salut les Iveraires. Votre mission aujourd'hui, elle est enfin. Rendez-vous dans un très joli champ à fond les caves. Et faites attention à vos fessins. Il y a des drôles de volatiles dans l'air. Ça se ressemble au sol un peu, Bobo Bushing. Mehmet a rejoint. Salut Mehmet. Salut Mehmet. Ah, elle est repartie. Ah, salut Fanny. Salut Fanny. On n'a plus qu'un téléspectateur, mon grand. Deux. Ah. Et Bilal est de retour. Du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a ma mère qui garde. Ah, ah, je commence à voir des trucs qui volent là. Ouais. Il y a des petits trucs qui volent là-bas. Il y a un champ, c'est ça, c'est une course de trucs qui volent. Un petit passage là, un petit pont. Un joli petit pont. Oh là. Hey. Oula, il y a un grand champ. Ouais, il y a effectivement un grand champ. Ce serait même carrément un aérodrome, je pense. Et j'ai cru voir des drones. Ok. Je pense qu'on est sur une course de drones, c'est parti. Ah bon ? Ouais. Ah ça, j'aime bien, moi. C'est quoi un drone ? Ah oui, 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 je sais ce que c'est un drone. Ça va, ouais. Un jour, il m'apportera des pizzas. Ouais. Ah, regarde, là, il y en a un. Ah oui, il y en a déjà là. Il y a des petits trucs, là. C'est des petits bazaars. C'est à vous, ça, monsieur ? C'est quoi ? C'est un RPAS professionnel pour en soulever jusqu'à 20 kilos de matériel, batterie compris. Ça peut faire des reportages en 4K de très, très haute qualité. Ça peut livrer les pizzas ? Pas en Belgique parce que c'est encore strictement interdit, mais on en est parfaitement capable dès le moment où ça peut emporter beaucoup de poids. On a trouvé un monsieur. Bonjour Zetky. Alors, je suis William De Biolet. Je suis l'organisateur de cette rencontre amicale de course de drones ici au JAC, au Jeune Aéro Club de Gendrin-Gendronouille. Et derrière nous, il y a quoi là ? On entend des bruits ? Tout simplement la course de FPV et là non plus, ça ne rigole pas puisque ces machines toutes petites vont jusqu'à 160 à l'heure, donc on va s'amuser aujourd'hui. Ok, c'est parti. Il y a une course, il y a une course qui a commencé. Il doit passer dans le tunnel, il est passé dans le tunnel. Il doit passer dans le pont, il est passé dans le pont. Oh, ça va super vite. Oh, j'ai perdu. Oh, ça passe près du sol. Oh là, il a fait un salto. Il y en a qui est tombé, il y en a qui est tombé. Accident. Je crois qu'on a un bon pilote là. Il est venu en débranché, on est sur une course de drone et ça a l'air chouette. Il y a des téléspectateurs ? Et non, toujours pas. Et il n'y en a plus qu'un en course en fait. Oui, regarde, il y en a qui est accroché dans le filet là-bas. Oui, j'ai vu. Il y en a un qui a fait Spider-Man. Il y en a plus qu'un pilote, Bart, team. C'est le suivant. Il y a des conditions en chènes. C'est le cas. Il y a une autre clé. Ok, on est dessus, on est dessus. Ok, donc ils montent sur le terrain, ils déposent leur drone. Ça, c'est la piste de décollage à mon avis. C'est la piste de décollage ça, monsieur ? Oui. Ok. Et vous faites quoi là avec votre télécommande ? Euh, sélecter une entre-model. Ah ouais. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est bon. Il y en a un qui a plein d'antennes là en table. Bonjour, monsieur. Vous venez sur la course, vous ? Oui. Vous étiez celui accroché dans le filet, celui qui a gagné ou celui lequel ? Celui qui s'est planté là, dans la guette. Dans la guette, vous ? Oui, oui, tout simplement. Vous venez de quelle planète ? Euh, Neptune. Ah, ouais. Concrètement, ça marche comment ? Parce qu'ils ont, on dirait des martiens, ils ont des masques sur les yeux ? On dirait des martiens, exactement. Donc, est placé dans le drone une caméra. Ils ont sur le pif, en fait, des lunettes vidéo et ils volent de manière embarquée. C'est ça qui est vraiment tout à fait excellent et particulier à cette discipline, le FPV Low Riding. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire First Person View. Ok ? Du vol de vue à la première personne. C'est quoi en fait ? C'est un casque de vision, moi, là. Tu veux voir ? Ouais. Il y en a un qui t'a dit. Tu vois, t'as une image ou pas ? Ouais, j'ai une image, il y a un peu de... Ça bouge un peu, mais... Ah, ouh, on dirait que je perds le réseau, comme ça. Et en fonction, vous rentrez une donnée, vous pouvez vous connecter à tous les drogues, en fait. Chacun sa fréquence. Chacun sa fréquence, comme ça, il n'y a pas de distorsion d'image, il n'y a pas de problème d'image. On ne superpose pas les images, donc on arrive à voler indépendamment, chacun, dans notre machine. Et l'adrénaline ? L'adrénaline, ben, écoute, quand tu as clairement, je vais dire, ton drone qui passe à un mètre du sol et tu voles à 150 kilomètres à l'heure, c'est le bonheur. On va aller voir dans le chilepilot. Pat, Pavlon, Guylian, Comte-Arboux, Augustin. Ça coûte cher ? Quand même, ouais. C'est pas du jouet, quoi. Ça pique. Faut le dire franchement, ça pique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, armer les moteurs. Là, il va se passer quoi ? Alors, il y a un départ qui va être donné, tout simplement, on fait un compte à rebours de 10 jusqu'à 0. À 3, on arme. On arme, c'est-à-dire ? On met les machines en route au niveau moteur. Ok. Par sécurité, elles sont tout le temps coupées. Ok. Et 3 secondes avant de lancer la course, on l'arme et puis on décolle à zéro. Et puis, premier qu'il ne se crache pas. Deux, un, go. Tu suis lequel, toi, là ? Tu es en train de voir lequel, toi ? Moi, je suis celui qui vient, là, Paul. Il passe dans l'anneau, mais non. Ok, 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 je suis avec toi, je suis avec toi. Il passe dans le tunnel, il passe dans le tunnel. Je crois qu'on a à faire des bons pilotes, hein. Ah, il y en a un qui est tombé. Ouais. Et donc, le principe, c'est qu'on doit passer dans des gates, des flags, les air gates, enfin, c'est les anneaux, là. Ouais. Et il faut, tout simplement, aller le plus vite et allumer les autres. Il n'y a jamais d'accident ? Ben, enfin, les pilotes sont protégés derrière le filet dans la tente, là-bas. Et, en fait, ce qui arrive, c'est que, en fait, si on se plante, au pire, on casse notre drone, mais rien de plus, quoi. Et il faut essayer de ne pas aller au-dessus du public, parce que ça fait quand même mal, un drone comme ça, dans la tête. Oh, regarde celui-là. Allez, il a atterri. T'approche pas, il va peut-être remonter. Il a une GoPro. T'es gaffe, il fait du bruit, il fait du bruit. On peut s'approcher, tu crois ? Je ne sais pas, il va peut-être exploser. Il a peut-être bu une batterie. Ah, je ne sais pas. On peut s'approcher ? Oui, ça va, ça va, le monsieur l'a repris. Pourquoi il sonne, monsieur ? Parce que la batterie... Ah, carrément ? Oui, 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 absolument. Et tu t'es fait une pointe à combien, là ? Comment tu dis ? Quelle vitesse ? Ah, je ne sais pas. 100 km, oui, je pense, oui. Ça, c'est la vidéo qu'on a vu, ça ? Pour avoir le contrôle ? C'est analogue, hein. OK. Et ça, c'est pour... Ça, c'est comme une GoPro ? Oui, oui. C'est une GoPro. Un GoPro pour la vidéo HD, pour YouTube. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Excellent. Oui. Excellent. Le prix ? Seulement le quad. Oui. 300 euros. Et après, il faut rajouter la télécommande ? Ah, oui, voilà. Ça, c'est 200 euros. Et ça, c'est... Ça, variété. 500 ? Oui, quelque chose comme ça. Mais il y a... On est dans les 1 000 euros, quand même. Oui, oui, voilà. Voilà. À quelle vitesse ? Facilement, ça dépasse les 100. Je sais qu'il y a le champion belge, il a fait une pointe à 179, je pense. Et donc, il faut un appareil spécial pour mesurer la vitesse qu'on n'a pas ici. Aujourd'hui, il paraît qu'on a un petit jeune qui est très, très fort. C'est pas toi ? C'est Maxien Pellichero qui, lui, il allume pas mal. Il a terminé premier à la FPV RS 28 à Chartres. Et on est super honoré de le voir parmi nous à cette rencontre amicale aujourd'hui. Salut Max ! Alors, il paraît que tu aies été battre les Français chez eux ? Ouais. Comme ça ? On est déjà arrivés justement pour ne pas finir dernier. On voulait juste passer les califs et finalement, ça a été beaucoup plus loin que ça. Il a été battre les Républicains sur leur terre. Et franchement, quand il est passé aux IT de TF1, il a fait la première page. Il avait notre drapeau noir, jaune, rouge sur les épaules. Et donc, du coup, les confrères de TF1, ils n'ont pas trop montré. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon pilote de drone ? Déjà, des réflexes sur tout ça et de l'entraînement. Et tu fais le champion de Belgique ? Oui. Et t'as quel âge ? J'ai 13 ans. Excellent ! Un futur champion ! Un futur champion, déjà un champion ! Nickel, mais je crois que tu vas faire une course, donc je te rends ton drone et on va filmer ça. Ouf ! Il part vite ! Je vais ouler ! Voilà ! Je ne veux pas ! C'est le champion, ça ! Il y en a trop vite ! On va essayer de suivre. Comment tu fais pour aller le plus vite possible ? C'est le même principe que des courses de voitures ? C'est comme les Formules 1, c'est les trajectoires, c'est la vitesse accélérée au bon moment. Enfin, c'est tout un jeu comme ça. Tu le vois ? Ah, je le vois ! Voilà ! Il passe dans le tunnel sur le pont, hop, c'est parti ! Et le principe, c'est de passer entre les drapeaux, dans les tunnels et des choses comme ça ? On a des plots qui nous permettent de suivre au sol le circuit, puis on doit passer dans des portes. Et puis, selon le drapeau comment il est mis, on doit passer à l'extérieur du drapeau. Ah ouais ! Pour faire notre virage. Est-ce que c'est proche d'un jeu vidéo ? Ce sera l'avenir, je pense, le jeu vidéo. C'est proche du jeu vidéo. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Et peut-être que d'ici quelques années, on ne sera plus sur les pistes d'aéromodélisme. On sera, je veux dire, online, avec son drone. Du style, par exemple, Xbox, vous voyez, ou PlayStation, Bazaar, où vous jouez online. Je pense que le drone va s'orienter vers là. Ah oui ! On pourrait rajouter des bonhommes en 3D. Exactement ! Comme on a en télé ! Voilà ! On ne gagne pas encore d'argent en étant pilote de drone. Il y en a qui ont déjà gagné de l'argent. Par exemple, ici, à Dubaï, en mars, il y a eu un million de dollars à la clé. Ah oui ! Donc voilà. Je vais m'acheter un drone, moi. On est fiers comme ça quand son fils a gagné une course chez les Français. Ouais, quand même. On ne va pas le cacher. Et les Français, ils étaient contents ? Ben non, pas tellement. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu le journal de 20 heures. Ah ben, on a montré Maximilien, mais une fraction de seconde. Et on n'a pas dit qu'il était belge, on n'a pas dit rien du tout. 3, 2, 1, go ! Y'en a quelqu'un à démarrer. 2 ! On en a 2 qui étaient serrés. Ah oui, ils sont en train de refaire la course. Ah, ça va passer à 2 ! Ah, ils sont bien serrés, là ! On a deux dans le tunnel, les gars, c'est extraordinaire ! Tunel, on s'est touchés ! C'est vous deux qui vous êtes touchés, là ! Eh oui, enfin, on va dire on s'est touchés. On ressent quoi ? Ah là, une grosse pontée d'adrénaline. Là, ça fait super plaisir, vraiment. C'est chaud, là ! A deux dans le tunnel, c'est bon, ça ! Ça passe à deux dans le tunnel ! Tu les as, Pablo ! Mais je les ai ! On a un duo ! C'est bon ! Comme on dit, c'est... Les mains qui tremblent, les mains un peu moites, on voit le mec qui jeter... Enfin, il jeter à 5 cm de moi devant, je dis... Ah, c'est... C'est super bon ! Pour le fond, c'est vraiment du bien ! C'est rare d'être si proche l'un de l'autre dans une course ou... Ça dépend, ça arrive assez souvent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que... Parfois, ça touche trop fort, donc ça tombe. Un des deux qui tombe dans ces problèmes-là, il faut regarder qui touche et qui sera pénalisé. Enfin, dans les courses officielles, je parle, bien sûr. Oui, il y a quand même des pénalités. C'est comme en formule, on ne peut pas couper la route et rentrer dans l'autre. Non, il y a des pénalités, il y a un parcours à suivre. Si les obstacles ne sont pas respectés en tant que course officielle, bien sûr, encore une fois, il y a des pénalités aussi. Donc, les mecs peuvent repasser l'obstacle. Mais s'ils loupent un obstacle, c'est 10 secondes de pénalité. Deuxième obstacle, 30 secondes en plus de 10 secondes. Donc, ils font gaffe. Et on rattrape un tour, ici, derrière ! La course est relancée ! Oui, il y a eu une chute d'un des leaders. Et du coup, on a le troisième qui se retrouve deuxième. Et qui fonce, qui fonce sur le leader. Voilà, ça se joue ! Il y a eu touchette, il y a eu touchette ! Il y a eu touchette, oui ! Il y a eu touchette ! En fait, c'est une sorte de course voiture, mais en trois dimensions. Ceux qui sont un petit peu plus vieux, je ne dirais pas pour qui, notamment moi, qui ont connu le jeu Wipeout ou des choses dans ce genre-là, c'est exactement ça, en fait. Vous êtes dans ce... C'est proche du jeu vidéo. On est proche du jeu vidéo, tout en restant, quand même, dans quelque chose de réel. Et puis, on n'est pas non plus avec des jouets. Donc, c'est des machines qui ont une certaine puissance. Donc, voilà, ce n'est pas à faire évoluer n'importe où, dans n'importe quelles conditions. Il y a quand même des règles de sécurité à respecter pour éviter des incidents. Regarde les pattes ! Regarde les pattes ! Oh, il y a un gros bazar qui... Oh, mais c'est le... La bête de technologie, là ! Et les pattes sont rentrées ! Ce n'est pas le même budget, non plus. C'est un peu plus cher, hein ? C'est légèrement plus cher. Et en même temps, en fait, ils sont en train de filmer la course. Ils sont en train de filmer la course d'en haut. Parce qu'il y a une course qui est repartie. En plus, ça ne fait pas tellement de bruit, hein ? Non. C'est pas mal, hein ? Tu peux faire ça dans ton jardin. Enfin, je ne sais pas si on peut voler partout, ça. On va tester. On va tester. On va tester. On va tester. On en a un, là. C'est quoi ça, monsieur, alors ? Ça, c'est le Phantom, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le modèle le plus courant. Oui, il est très courant. Un peu plus facile à piloter que... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comment ça marche ? J'y vais, j'y vais. Je suis là. Et là, il y a plein de vent, on l'entend. C'est un problème pour voler, ça ? Alors, il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui, je vous avoue qu'il se... Non, voilà. En général, il peut y avoir du vent. Avec les machines qu'on a ici, elles ont suffisamment de puissance pour pouvoir contrer le vent. Donc, voilà. C'est clair que, dans certaines conditions, ça peut déporter un peu la machine. Une fois qu'on a un petit peu l'habitude de voler en immersion, on sait ce qu'il faut faire au bon moment. En théorie. Alors, il est un peu automatisé. Donc, c'est ça que c'est facile à piloter. À un mètre vingt de haut, à peu près. En fait, il y en a un qui pilote le drone et un qui pilote la caméra, monsieur. Oui, c'est un travail en duo. C'est même obligatoire, puisque depuis que la législation est sortie en avril dernier, tout pilote professionnel doit avoir une machine immatriculée. Et dès le moment où il décolle avec une machine de cet acabit-là, un pilote, un cadreur, et même un observateur pour la sécurité qui va, dans un cas comme celui-là, écarter une foule qui serait trop proche de l'engin, des hélices. C'est bien réglementé. C'est très, très réglementé. Alors, si tu pousses ici, il va monter. Dès que tu lâches, il se stabilise à l'attitude où il est. Tu descends ici, il descend. Tu tournes ici à droite, il va se déplacer latéralement comme ça. D'accord ? Ici, tu pousses vers l'avant, il va s'éloigner de toi. Là, tu pousses vers l'arrière, il va revenir vers toi. Et si tu tournes ici à gauche, à droite, il tourne sur lui-même. D'accord ? Et s'il y a un problème, tu peux toujours appuyer ici. Et il va revenir à la maison. Excellent ! Et vous avez déterminé la maison ici, pas en Chine ? Non, 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 ici. Par contre, quand il pleut, on ne vole pas. Non, ben, ce n'est pas conseillé. On est sur de l'électronique partout qui est assez visible, comme vous pouvez le voir. Bon, donc, on évite, même pour nous, les radios, ou alors, il faut vraiment partir avec des protections. Les lunettes sont aussi électroniques, donc, enfin, ce serait limite, ça va être dans une bâche complète, quoi. Ce serait vraiment très, très difficile. Et puis le plaisir, bon, ce n'est pas là non plus. Sans compter les gouttes sur la caméra, même si on met du produit, donc ce n'est pas non. Ce n'est vraiment pas pour l'instant fait pour... Ah, c'est beau, hein ? Ça, je n'ai pas osé demander combien ça coûte, Pablo. Non, mais... A mon avis, ça coûte un peu plus cher. Oui, oui. On monte vite à entre 15 et 20 000, ça dépend de la partie. Ah, ben voilà, entre 15 et 20 000. Attention, Pablo, je décolle. Au-dessus, voilà, tu fais glisser. Voilà. Quand tu as un problème, tu lâches tout. Il faut avoir une licence de vol, donc un permis de voler, en passant un brevet théorique et puis un brevet pratique. Il faut immatriculer sa machine et lui faire passer des tests de sécurité pour pouvoir voler en présence de foule, comme aujourd'hui. Ouf ! Il s'est pris un drapeau, mais il est toujours debout. Ça, ça vaut pour votre machine, qui est une grosse machine. Ça ne vaut pas pour les petites machines qui font les courses là-bas. Non, c'est exact. En fait, en dessous de 1 kg, dès le moment où on est sur terrain privé, on reste dans un schéma récréatif et donc aucune autorisation à obtenir. Maintenant, même avec ces petites machines, on ne peut pas aller dans un parc, par exemple. Ça doit être sur terrain privé uniquement. Ce n'est pas dangereux, se prendre un petit drone comme ça ? Ça peut faire mal ? Ça peut faire très mal. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas dangereux, ce n'est pas vrai du tout. On a une machine qui fait en moyenne entre 400 et 600 grammes suivant les modèles, lancée à 80, 90 ou 100 km heure. Vous imaginez ce que ça peut faire, 500 grammes lancer à 100 à l'heure ? Ça peut faire très, très mal. On va bouger. On va bouger, c'est une course juste derrière. C'est une bonne idée. Ça y est, on a l'air. Ah, tu as mis des hélices à ta coffre, excellent ! Attention, attention. Attention, on répète qu'on ne vole pas partout. Et en parlant de ne pas voler partout, nous, on va devoir y aller parce que c'est fini pour nous. À la semaine prochaine. Rendez-vous sur notre page Facebook si vous voulez voir où est-ce qu'on va aller tourner, si vous voulez voir les coulisses des tournages. On a plein d'images. Et nous, on vous dit ciao et voler bien. Salut ! Oh, il a disparu ! Il n'est plus là, il n'est plus là ! Il n'est plus là ! Sous-titrage ST' 501